allez salut les chers amis chers abonnés et ben nous le voilà encore pour une autre vidéo pour vous qui me découvrez à travers cette vidéo moi c'est tout seul entrepreneur je suis prestataire de services mon entreprise au business se utilise une autre chaîne entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces des annonces d'opportunités d'affaires d'opportunités d'investissement pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat envie de se faire de l'argent assez d'argent et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique et donc aujourd'hui nous allons parler de l'anacad de la noix de cajou vraiment les neuf secrets pour devenir très riche avec la noix de cajou et donc chers amis chers abonnés voilà comme vous le savez bien l'anacad est le moyen de encore de se faire de l'argent et devenir très riche en Côte d'Ivoire et donc aujourd'hui les neuf secrets seront partagés avec vous pour que vous compreniez que il y a encore la possibilité de vous lancer dans l'investissement sans inquiétude tous ces vidéos tous ces projets que nous présentons à travers cette chaîne sont fiables et viables et donc on va commencer dans un premier temps sable sachez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondialement reconnu et mondialement dans dans la noix de cajou l'anacad voilà donc je vais vous donner un peu encore d'Ivoire les informations tirées des documents encore d'Ivoire la noix de cajou compte parmi les cultures d'exportation les plus importantes si depuis 2015 le pays en représentant le premier fournisseur mondial l'appareil de production continue d'enregistrer des progressions spectaculaires et donc voilà un peu les informations au niveau de la Côte d'Ivoire puisque nous sommes en Côte d'Ivoire il ya encore d'autres pays comme le Bénin et je pense d'autres pays encore qui cultivent la natale et à partir de ce moment si vous êtes abonné à cette chaîne lancez vous dans la culture de l'anacad en fait la culture de l'anacad est composé de plusieurs il ya la culture d'abord vous pouvez être négociant dans cette culture ça veut dire acheteurs et revendeurs c'est du négoce ou même exportateur encore de ce produit mais là il vous faut un gros sous et pour vous qui êtes à la diaspora voilà vous pouvez revenir en Afrique pour vous lancer dans ce domaine bientôt je vais faire une vidéo sur ça voilà pour vous qui êtes déjà intéressés vous pouvez rentrer en contact avec nous dans la description de cette vidéo voilà pour que déjà mais je peux faire une vidéo spécialement pour vous montrer comment faire du négoce avec le café le cacao et la natale en Côte d'Ivoire voilà tout comment venir s'installer quels sont les dossiers les moyens aussi financiers qu'il vous faut pour vous lancer dans ce circuit qui rapporte vraiment du soukart c'est la première base des ressources financières au niveau du circuit de l'anacad je répète c'est la première base des ressources financières qui qui circulent au niveau de l'anacad voilà et donc nous allons voir ça tout à l'heure ici voilà combien circulent au niveau de l'anacad combien de francs cfa voilà qu'il y a au niveau de l'anacad et donc on va pas je vais vous dire encore du bois la culture de l'anacad est réalisée sur environ 1,4 millions d'hectares par près de 400 mille producteurs et rapporte près de 339 milliards 480 millions des billets je dis bien 339 milliards 480 millions et donc ça c'est actuellement il y a la possibilité encore de cultiver l'anacad il y a la possibilité encore de devenir négociant dans ce circuit là il suffit de venir avec des sous bientôt comme j'ai dit je vais vous faire une vidéo dessus pour vous montrer quoi comment il faut faire quelles sont les stratégies les moyens et tout ça pour pouvoir vous lancer dans ce domaine là et donc aujourd'hui nous allons voir les neufs secrets pour devenir riche avec la noix de cajou et donc j'ai fait 10 parce que là déjà vous allez voir voilà on peut aller même à 10 j'ai dit bien les dix secrets voilà il faut dans un premier temps sachez que comme je vous ai dit l'accord de le premier secret que l'entrepreneur que je vous informe que vous devez savoir comme c'est un secret c'est que la croix du bois est premier producteur la croix du bois est premier producteur de l'anacad au monde voilà ici vient les indiens les vêtnamiens il ya des sociétés qui se sont imposés qui sont là qui achètent et exportent pour aller quand même en chine du coup étant donné que vous nous encore du bois et sachez bien que quand pour un entrepreneur lorsqu'il est par exemple qui se lance dans la production d'un produit comme je disais sur le cap le cacao aussi la première de son inquiétude c'est où pouvoir s'approvisionner ou pouvoir s'approvisionner et donc lorsque vous savez lorsque l'entrepreneur sait où s'approvisionner il est déjà c'est déjà le premier pas pour son enrichissement et donc je vous dis un pas d'ivoire à quoi doit le premier producteur de l'anacad et donc c'est l'anacad est un produit sollicité consommé dans le monde entier et nous allons voir tout à l'heure les différents types de produits que l'anacad peut faire sortir pour vendre pour mettre sur le marché tout cela va faire partie des secrets de devenir riche avec l'anacad parce qu'avec un seul produit vous pouvez devenir riche un seul produit mis sur le marché vous pouvez devenir riche et c'est ce que nous allons conseiller par la suite des choses donc le premier secret voilà c'est ça donc je vous donne cette information parce que elle est fiable et donc on va maintenant pour le deuxième secret le deuxième secret c'est de passer à la transformation du produit de ce produit là oui de passer à la transformation de ce produit là en d'autres termes la transformation d'un produit agricole et c'est ce qui nous a été conseillé ajoute une valeur ajoutée apporte une valeur ajoutée apporte une valeur ajoutée c'est ce que nous tous nous savons c'est le deuxième secret c'est que l'anacad peut être transformée en plusieurs produits finis l'anacad peut être transformée en plusieurs produits finis et ce qui appuie ce secret là c'est que la côte d'ivoire au niveau de la côte d'ivoire notre pays l'état de côte d'ivoire encourage aujourd'hui toute personne tout entrepreneur de vouloir devenir et de se lancer dans la transformation de ce produit là encourage et ouvre la porte pour toute personne qui désire venir créer une entreprise dans la transformation de l'anacad pour permettre à ce que comment dire il y ait une valeur ajoutée dans ce produit parce que nous ne dépendons la côte d'ivoire en quelque sorte aujourd'hui l'afrique subit des effets des puissances économiques parce que du coup d'aujourd'hui ce ne sont pas nous mêmes qui monopolisons nos produits agricoles vous comprenez un peu ce parce que nous ne nous ne sommes pas lancés dans la transformation de ce produit là et vous tous vous le savez et donc l'anacad peut être transformée voilà en produits finis en plusieurs produits que nous allons voir tout à l'heure ça va comme je dis encore c'est ça qui fait partie des secrets pour devenir riche voilà et en plus de à l'appui de cette information qui est aussi c'est que l'état de côte d'ivoire encourage donc lorsque vous allez venir en côte d'ivoire pour vouloir vous lancer dans la transformation vous aurez un soutien vous aurez de l'aide des subventions mais peut même venir aussi mais avec vos moyens financiers comme je vous dis pour aller dans la transformation de ce produit à l'école il faut aller dans la création d'une entreprise dans la création d'une entreprise l'état vous l'état vous aidera va vous faciliter la tâche vie même aux impôts et taxes et tout ça pour d'abord parce que elle souhaite que des entrepreneurs se viennent se lancer d'entre eux et ça c'est un deuxième secret très important que vous devez savoir voyez vous l'homme le plus riche d'affaires à l'écho d'un côté qu'est ce qui a été à la base de sa fortune d'abord il était commerçant il était commerçant du ciment le ciment dans le bâtiment il était commerçant du ciment et au fur et à mesure qu'il a compris que son pays importait plus le ciment il s'est mis dans la crée du service il a donc décidé de créer une entreprise une entreprise industrielle industrielle pour lui-même fabriquer transformer le ciment et mettre à la commercialisation et d'ailleurs étant donné que déjà lui-même il était commerçant donc il a il a dû développer des stratégies commerciales pour pouvoir connaître le circuit de distribution et des ventes c'est ce qui ce qui encore lui a permis dans un moment lorsqu'il s'est lancé dans la création et de cette usine de transformation de ciment de pouvoir mieux faire les produits et c'est encore très bon nous ici on peut vous aider dans un premier temps sachez que vous s'est lancé dans ce business là il vous faut au minimum 15 millions des francs cifa 15 à 30 millions des francs cifa c'est là c'est le moins c'est c'est ce qui est minimum 15 millions vraiment à 30 millions si vous le pouvez pour vous lancer dans ce business là et sachez une seule chose dans la transformation de ce produit agricole vous pouvez vous faire vous pouvez vous faire dans le minimum de 20 millions par mois je dis bien dans le minimum de 20 millions par mois évaluer ça en 10 mois ça vous fait déjà 200 millions des francs cifa ajouter à 20 millions ça fait 240 millions des francs cifa l'année donc avec au minimum 15 mais si vous débutez à 15 ça va aller peu à peu mais 15 en max 30 millions est idéal pour acheter les machines des produits et et en collègue pour du passé il faut les machines et puis maintenant avoir des fonds pour acheter les produits passés à la consommation conditionnés mettre ces produits là dans des emballages qui respectent les normes internationales de santé et maintenant trouver avoir aussi les moyens de marketing publicité pour les mettre sur le marché nous pour vous aider à sécuriser cet investissement là aussi on vous propose trois documents trois documents que tout entrepreneur doit y avoir voyez vous que même le même l'homme le plus riche est comme avant de venir s'est lancé il s'est formé c'est dans la formation dans l'économie dans les affaires pour finir de ça il est venu vous pouvez avoir une formation mais nous ici on vous propose des documents de formation très utiles et donc pour vous lancer dans ce business à l'utique et pour vous lancer sérieusement il vous faut ces trois documents que je présente régulièrement dans un premier temps lorsque vous venez créer une entreprise c'est la justice vous allez d'abord vous des vous détendez quand vous venez tout entrepreneur lorsque il a une information d'un produit qui veut se lancer dit donc qui veut se lancer et qui veut aller à un investissement dans un pays dans la sa première inquiétude c'est la justice c'est la justice est ce que la justice est justiciable ça veut dire est-ce que la justice et respecte les droits et donc les droits de tout un chacun au niveau de l'entreprise il ya le droit de l'entreprise le droit des sociétés c'est comme un être humain lorsque tu es quand tu connais tes droits tu sais mieux te défendre tu sais si tu as raison ou si tu n'as pas raison c'est la même pour une entreprise une entreprise est comme un être humain voilà donc là on va développer c'est notre philosophie qu'on va développer une prochaine fois mais déjà là je vous dis que vous aurez à faire à la réussite et ce document là va vous permettre de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir dans un premier temps créer une entreprise faire fonctionner cette entreprise ça veut dire que dans les gens aujourd'hui beaucoup de PME se lancent dans la création des entreprises mais ils ne connaissent même pas la vie le monde le fonctionnement d'une entreprise créer une entreprise et la fin fonctionner est une chose différente il ya des business par exemple si vous êtes des gosses en truc ça n'a pas besoin d'autre mais si vous passez à la création d'une entreprise il ya un fonctionnement que beaucoup ne savent pas et c'est ce qui fait que les entreprises souvent échouent vous comprenez un peu et n'arrive pas et les PME généralement n'arrive pas à dépasser même les cinq ans pour faute de quoi pour faute de manque de connaissances en entrepreneuriat aujourd'hui ici à partir de ce document là vous aurez dans un premier temps toutes les informations nécessaires au niveau des droits de l'entreprise ça veut dire que vous vous saurez qu'est ce qui est le droit d'une entreprise en ce qui concerne entre vous et vos associés si vous avez des associés des partenaires des gens qui sont investis dans votre entreprise si dans d'autres cas vous même vous êtes le seul investisseur vous aurez aussi des informations comment créer une entreprise comment faire fonctionner comment fonctionne généralement cette entreprise ça va vous ouvrir l'esprit de comprendre comment quitter d'une PME et aller d'une grande entreprise parce que là encore vous aurez les avantages et les inconvénients les avantages de quitter d'une entreprise individuelle à créer une société en fait les avantages de créer une société et vous aurez aussi les les inconvénients de rester en tant qu'une entreprise individuelle à partir de ce document encore vous aurez tous les moyens techniques et judiciaires pour pouvoir défendre votre entreprise en cas de problème judiciaire je dis bien défendre votre entreprise en cas de problème judiciaire lorsque vous créez une entreprise et dans ce domaine là il y a force il peut se trouver qu'il y a des problèmes et vous rencontrez des problèmes qui vont qui peuvent être amenés en justice et ça arrive continuellement dans la vie de toute une entreprise là quand cette affaire arrive souvent à la justice on parle de redressement judiciaire on parle de liquidation judiciaire à partir du moment lorsqu'on arrive à la liquidation judiciaire là c'est un problème parce que soit vous êtes en cessation de paiement cessation de paiement c'est dans la mesure où vous n'avez plus les moyens soit pour payer vos emplois soit pour payer vos fournisseurs parce que dans ce domaine là vous serez appelé à acheter produits et puis vendre donc ceux qui vont vous fournir en produits vos premiers produits qu'elle en attaque sont les planteurs il peut se trouver généralement quand vous n'avez pas de cash vous prenez un crédit et vous transformez pouvoir vendre ça originalement et donc si vous venez commencer avec ce qui est le problème des paiement parce qu'ils n'ont pas de cash et donc lorsqu'ils sont ils ont des problèmes judiciaires en ce qui concerne les moyens financiers puisqu'ils n'ont pas de cash quand ça arrive en justice la justice ne fait qu'appliquer ces lois or ici vous aurez des informations nécessaires pour comment essayer de défendre votre entreprise pour que cette affaire soit réglée à l'amiable de telle sorte que la justice n'applique pas la liquidation judiciaire pour fermer votre entreprise et vous aurez encore les méthodes ici pour pouvoir mettre en place afin d'éviter que ce genre de problème vient à vous est ce que vous comprenez un peu donc là aussi vous aurez des informations sur les doigts du travail parce que si vous employez des personnes qui travaillent avec vous et vous aurez ici les informations comment vous comporter envers ces personnes et tout ça donc ça c'est le premier document le deuxième document ça c'est en gestion ici là vous aurez vous les informations nécessaires en tant que vous le gérant de votre entreprise quels sont vos droits et vos devoirs envers votre entreprise envers vos associés envers des investisseurs qui viendront s'investir dans votre entreprise envers vos emplois envers les tierces personnes qui sont non pas les tierces ce sont les personnes qui sont extérieures de votre entreprise quand vous mettez un produit sur le marché sachez que vous êtes responsable de ce produit là donc tels sont vos droits et vos devoirs envers tout cela vous aurez ces informations aussi vous aurez aussi tous les outils nécessaires dans la gestion du entreprise oui quand j'ai une entreprise il ya les outils ce sont ce sont tes outils que tu utiliseras pour pouvoir diriger et gérer ton entreprise dont vous aurez les informations ainsi quels sont les outils les outils généralement ce sont les métiers donc en gestion il ya la comptabilité il ya le management et il ya bien d'autres choses que je peux pas vous dit mais ici vous aurez ces informations là et vous aurez les explications de comment fonctionne tout type de métiers dans tout type de métiers dans les outils de travail les outils nécessaires de la gestion d'une entreprise en ce qui concerne même la comptabilité vous aurez les informations où aller en comptabilité quel est l'outil nécessaire utile où le chef d'entreprise en tant que vous chef d'entreprise vous devrez vous concentrer vous devrez aller toujours voir pour constater que vous devrez mettre en application la comptabilité utile à mettre en application dans votre entreprise pour que votre entreprise soit en bonne santé et atteindre votre objectif financier vous voyez votre objectif financier et en dernier lieu ici vous avez maintenant les documents en vente en vente ça c'est l'arme c'est l'épée c'est l'arme d'un entrepreneur vous venez un en un c'est l'arme un soldat il a une arme quand il a une arme efficace qui n'est pas en guerre il gagne forcément la guerre et c'est de même ici vous aurez des armes efficaces au niveau du marketing de des stratégies commerciales des stratégies de vente les mécanismes du marché les marchés et l'entreprise tous les outils nécessaires parce que vous venez sur un marché qui est déjà conférencée d'autres personnes vendent le produit dans tous les outils ça va vous ouvrir l'esprit vous faire comprendre le système commercial marketing et 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 stratégie fixation de tout ça publicité et tout ça vous allez comprendre qu'à partir de là vous trouverez les moyens et les voies pour pouvoir mieux vendre vos produits et trouver des stratégies en fait en application pour pouvoir faire les vos produits la force du de l'homme le plus riche d'afrique à lui comme d'abord et c'est ce que j'ai dit il était déjà commerçant de son produit des du ciment et dans cette dans ce stratégie de commerce et dans la vente du ciment il a développé des stratégies commerciales c'est ce qui a fait qu'il est devenu l'homme le plus riche parce qu'il a trouvé les moyens de pouvoir mieux vendre son produit par rapport à ses autres concurrents parce qu'il n'était pas le seul sur le marché il y a ceux qui importent le ciment mais il a créé sa marque des ciments et il a su imposer sa marque sur ce marché sur ce terrain dans cette guerre de fonds des ciments et ça ça va vous donner toutes les informations et je vous rassure donc là ce sont ces trois documents là qui sont très nécessaires pour un entrepreneur pour se lancer en tout cas si vous voulez vous lancer dans la transformation de créer une entreprise dans la transformation du comment dire de la natale c'est qu'il vous faut ces trois documents l'unité de ces documents est à 100 mille francs les trois vous font 300 mille francs cfa un prix bon et à moins de coups de vendre d'autres formations d'entrepreneuriat qui coûte plus cher et qui ne vous apporteront rien je sais de quoi je parle donc j'ai l'ami au deuxième secret dans la transformation du truc parce que là il faut aller à la création d'une entreprise ici en port d'ivoire un pot d'investissement qui existe qui sont des lois établies par pour faciliter la tâche aux entrepreneurs comment la facilité de vous installez en zone industrielle et tout ça les opportunités il y avait une vidéo dessus que vous pouvez aussi aller visualiser dans la chaîne et donc voilà et on va aller maintenant au troisième secret parce que le troisième secret c'est pour faire sortir maintenant vos produits après la transformation pour pouvoir maintenant devenir riche ce sont les produits que vous allez mettre sur le marché donc le premier produit comme secret que vous pouvez mettre sur le marché le l'anacad dans la transformation est grillé quand il est grillé il peut être salé on peut le vendre on peut le on peut le transformer en l'anacad sali ça veut dire que mettre du sel dedans et ce qui permet et ce qui est admiré par certains consommateurs européens même africains l'anacad aussi peut être transformé et le rendre sucré de telle sorte que encore certaines personnes le désirent il ya plusieurs encore d'autres possibilités de comment dire de transformer l'anacad a de différents goûts qui seront mis à la disposition donc vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine là seulement pour pouvoir devenir très riche en afrique la deuxième chose encore le quatrième secret c'est que l'anacad l'anacad peut être transformé en pâte comme du beurre comme de pâte d'arachide voilà comme ça et vous pouvez qui peut être vendu vous pouvez les conditionner dans des sachets et dans des normes bien qui respectent les normes internationales de santé et les mettre en vente la natale aussi peut être transformé en lait en lait pour pouvoir la commercialiser tous les mois les animaux aujourd'hui nous la vache pardon les animaux la vache nous tirons lait de là mais l'anacad comme bien d'autres produits peut être transformé en lait pour pouvoir être consommé et vendu vous pouvez encore le sixième secret c'est que l'anacad peut être transformé en huile alimentaire et encore cosmétique ça veut dire que en huile alimentaire et en huile cosmétique pour la peau voilà donc encore ça c'est le le sixième secret le septième secret c'est que l'anacad au niveau de la pomme d'anacad on peut transformer ça en jus en confiture en vinaigre vous voyez plein de produits en sirop etc voilà l'un et le brésil est vraiment spécialisé dans ce domaine là ça veut dire qu'au niveau de la pomme de l'anacad déjà même quand on va le temps que l'anacad de murique elle descend la pomme déjà qu'on a pu faire sortir du jus j'en ai même goûté voilà et donc déjà là vous pouvez encore vos trucs et comment dirais-je l'anacad encore peut se transformer un liquide qu'on appelle ici j'ai noté liquide de pomme de cajou bon c'est l'industrie chimie voilà qui l'utilise voilà au niveau chimique voilà on peut l'utiliser pour les freins des embrayages voilà et puis isolant imperméable dans l'aviation ou comme dans des intras dans la dans les peintures dans les peintures voilà et encore dans les ferniers et industries de plastique voilà vous voyez tout ça donc il ya bien d'autres choses que vous pouvez encore vous renseigner quand vous allez vous lancer dans les séries mais dans un premier temps vous lancer dans la dans la chose la plus facile c'est d'abord griller l'anacad et puis mettre que le transformer en salé en sucré mais d'abord sur le marché quand ça va aller vous pouvez maintenant vous lancer dans les autres produits commencez d'abord par un seul produit quand vous êtes plus spécialisé dans parce que déjà là l'anacad se consomme plus de cette manière là en griller salé et sucré et donc voilà par la suite vous pouvez voilà voilà et en d'autres en œuvres bien l'anacad est le coq de l'anacad ça veut dire que lorsqu'on en œuvre même l'anacad est là le fruit la pomme est là l'anacad est là on en œuvre le fruit là et à l'époque qui sont dessus voilà on peut l'utiliser comme charbon du bois remplacement du charbon du bois donc voilà un peu tous les et en dixième voilà je crois étant en œuvre en dixième secret c'est que vous pouvez être négociant dans comment on dirait je négociant dans la vente dans l'anacad voilà ça veut dire acheter vers le planteur à ouvrir un magasin acheter vers le planteur et puis aller maintenant revendre aux grandes sociétés qui exportent voilà qui exportent ce n'a on va faire une vidéo dessus après cette vidéo je vais faire une vidéo sur ça quels sont les moyens nécessaires pour vous lancer dans ce domaine là et tout ça donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la transformation de l'anacad à la création d'une entreprise en ce qui concerne ça on peut je vous propose aussi on peut vous faire un défi voilà pour votre investissement de 15 millions à 30 millions on peut vous faire un défi pardon j'ai dit un défi un business plan un business plan qui va comporter voilà bien sûr le défi d'investissement les matériels tout ça acheté et encore stratégie commercial marketing et au niveau de la gestion et on va parce que dans ce business plan il est en bas est mis le budget prévisionnel ça veut dire que le chiffre d'affaires que vous devrez avoir par rapport à l'investissement que vous avez mis comme on vous a dit 20 millions par mois donc dans l'année 240 millions de francs cfa que vous pouvez vous faire à travers à travers à travers l'anacad et donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous le business plan si vous êtes intéressé aussi vous pouvez nous rentrer et aussi pour vous dire qu'on peut vous conduire dans la réalisation de cette entreprise là voilà on peut vous conduire dans la réalisation de cette entreprise nous sommes capables nous sommes prestataires de services voilà et donc on peut vous aider dans tous les domaines puisque nous sommes en contact avec les planteurs avec les commerciaux tout ça les cas et tout on peut vous aider ok donc c'est l'objet de comment réagir de cette vidéo aujourd'hui merci de vous abonner aussi si ça vous a plu de liker aussi voilà j'ai juste le mot de liker aussi si ça vous a plu donc au plaisir et à nous revoir pour une autre vidéo allez fiers ivoiriens le pays nous appelle nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme allez allez fiers ivoiriens le pays nous appelle nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme allez allez fiers ivoiriens le pays nous appelle nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme allez dans la paix pour appliquer le civisme bon je suis civisme et toi arrête de penser à ton intérêt personnel je sais que je ne sais pas trop tard tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde s'il 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 y a ta